... L'on aura désormais une idée précise sur les caractéristiques et la capacité des universités que compte la Côte d'Ivoire, la carte universitaire a été validée. Le Rotary Club aide la Société des Transports Abidjanais-Sotra à renforcer la sécurité des passagers sur la baie Lagunaire, 500 gilets de sauvetage offerts. Il est considéré comme le procès de l'année en Afrique du Sud, le procès de l'athlète Oscar Pisterius s'est ouvert aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La carte universitaire a été validée. On aura désormais une idée précise, notamment du nombre d'amphithéâtres, d'enseignants et d'étudiants dans les cinq universités que compte la Côte d'Ivoire. La carte universitaire sera surtout un outil qui aidera à la prise de décision stratégique. C'est ce que nous apprend Ami Koulibaly. La carte universitaire, basée sur un système d'information, de gestion et de planification, va faciliter la recherche de certaines informations concernant les cinq universités ivoiriennes. C'est l'ensemble des données du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique regroupées au sein d'une carte. Donc on peut faire des requêtes de plan géographique pour aller trouver tous les éléments d'information concernant une université, une UFR. Comment avoir accès à ces informations et qui pourrait y accéder ? Par exemple, si on veut savoir combien d'UFR, c'est-à-dire unités de formation et de recherche, combien de spécialités sont enseignées à l'université Jean-Laurignon Guédé de Dalois, on clique et on a toutes ces requêtes et on a les informations qui sortent. Le Bénette, maître d'oeuvre de l'étude, a produit un projet de rapport final. Un document soumis à l'attention des participants de l'atelier de validation des résultats de l'étude d'élaboration de la carte universitaire. C'est la première fois qu'une telle étude est menée en Côte d'Ivoire. On évoque cette plateforme qui permet à des jeunes d'échanger avec leurs aînés sur des questions ayant trait à l'éducation. L'initiative est de l'ONG Éducation pour une société durable. Cette rencontre intergénérationnelle est à sa deuxième édition. Elle s'est tenue autour du thème « Une Côte d'Ivoire nouvelle, une jeunesse citoyenne, un avenir commun, le Russie de Franck Coadio ». Les aînés nostalgiques d'un passé bien vécu qualifient souvent la jeunesse d'aujourd'hui de générations en perte de vitesse. Les jeunes, en revanche, aspirant à une vie meilleure, jugent difficilement l'héritage à laisser par les anciens. Reconcilier donc ces deux générations pour un développement harmonieux, un objectif que veut atteindre l'ESD, Éducation pour une société durable. Nous avons décidé de créer un espace où les aînés et les jeunes pourront se rencontrer pour discuter franchement ce qui n'a pas marché pour que nous soyons là aujourd'hui dans une société en perte de valeurs, en perte de repères. Cet espace, ça le voici. Une rencontre intergénérationnelle, anciens et jeunes ensemble pour mieux se connaître et partager expérience et connaissances. Un cadre que l'ESD souhaite plus à l'avantage des jeunes qui portent l'espérance d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Cela va me permettre de voir au moins ce que nos aînés vont nous donner comme leçons, leçons, éducation, ce que nous pouvons suivre pour maintenir la consolidation nationale, c'est-à-dire la cohésion sociale. Le seul conseil que je puisse leur donner, le travail, la considération, et puis être humble. Et je suis certain que cette jeunesse-là pourra relever la Côte d'Ivoire. La deuxième édition des rencontres intergénérationnelles s'est articulée autour du thème « Côte d'Ivoire nouvelle, une jeunesse citoyenne, un avenir commun ». Des millions de francs CFA du Rotary Club à la Société des Transports Abidjanais Sotra, un don qui prend la forme de 500 gilets de sauvetage, objectif à renforcer les mesures de sécurité des passagers sur la baie Lagunaire, remise symbolique du don à la gare Lagunaire de Trècheville. 45 000, c'est le nombre de personnes qui empruntent chaque jour les bateaux bus. Cependant, le problème de la sécurisation de ces clients se pose. Car en cas de naufrage sans dispositif de sécurité, seuls ceux qui savent nager auront une chance de survie. La sécurisation des passagers de la Sotra passe donc par le gilet de sauvetage. « Vous avez la sangue qui est ici, la sangue qui est ici, que nous utilisons. Ça va dire que tu t'amars tout autour parce qu'il faut vérifier si ça marche avec le siffleur que nous avons. Si on ne te retrouve pas, il faut attirer l'attention des sauveteurs. » La nécessité de protéger les usagers a trouvé un écho favorable auprès du Rotary Club d'Abidjan Sud. Il vient d'offrir 200 gilets de sauvetage d'un coût global de 10 millions de francs CFA. « Nous souhaitons que ces gilets soient utilisés dans le cadre de la sécurisation et de la sûreté des usagers clients de la Sotra. La Sotra a besoin d'être, ma foi, aidée. » « Ces gilets vont nous être extrêmement utiles pour assurer ou renforcer la sécurité des personnes que nous transportons sur la lagune. » Au total, ce sont 1000 gilets de sauvetage que le Rotary Club d'Abidjan Sud a distribués, dont 500 aux sapeurs-pompiers, 200 à la population d'Abobo-Doumé et 200 à la Sotra. « Valeur totale, la plus de 50 millions de francs CFA pour la sécurisation des usagers du plan d'eau lagunaire abidjanais. » Et on parle de ces tambours qui retentissent à Abidjan à l'occasion du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Les tambours sacrés du Burundi étaient en attraction à l'Institut français d'Abidjan. Une troupe composée de huit tambourineurs et de danseuses. L'orchestre afro-marocain Riba s'est également invité hier sur le site. Le spectacle « Comme si vous y étiez » avec Franck Ouadio. Une entrée en scène lente mais bien assourdissante. Huit mètres de tambours, un chanteur et des danseuses. La troupe des tambours sacrés venus du Burundi est à la conquête du public de l'Institut français. Prestation en plusieurs phases. Tonicité des frappes et dextérité des jambes. Un cocktail athlétique et une gestuelle caractéristique. C'est le bravoure et puis pour le geste des femmes, c'est la vie d'une femme burundaise. Pourquoi pas africaine ? Parce que parfois il y a des gestes communs. La vie est commune mais la femme est au centre d'intérêt. Les tambours du Burundi et non loin de là, l'Uribaba Fijon, cette troupe venue du Maroc, effectue ses essais. Nous sommes au Palais de la Culture à Trècheville. Cette artiste chanteuse malienne, avant son passage dans quelques jours sur scène, s'imprègne déjà de l'ambiance. J'aime la musique et j'aime découvrir d'autres rythmes, d'autres musiques. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour regarder les autres. Le show peut donc commencer. Les particularités du Uribaba Fijon, la mise en réserve du Uribaba. Un instrument à une corde aux origines berbères du sud du Maroc. Deuxième jour de concert nocturne. Un public moyen met enthousiasme tout de même au rendez-vous. Une joie qui fait place à la tristesse. Le nord-est du Nigeria a connu une fin de semaine particulièrement sanglante. Une série d'attaques meurtrières des islamistes de Boko Haram. Le double attentat a fait au moins 74 morts. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Samedi soir, un double attentat a fait 46 morts dans la ville de Maiduguri, considérée comme le berceau des terroristes. En moins d'une semaine, une série d'attentats a fait plus d'une centaine de victimes. Des violences sanglantes devenues quasiment le quotidien de ces populations qui fuient le nord-est du pays. L'offensive menée par l'armée qui quadrille le territoire semble inefficace. Le président du Nigeria parle, lui, d'une guerre qui s'est internationalisée. Le procès de l'année en Afrique du Sud s'est ouvert aujourd'hui. L'athlète paralympique Oscar Pistorius est jugé pour le meurtre de sa compagne le 14 février 2013. Ce matin, l'homme plaidait déjà non coupable. Le procès fera date car retransmis par une chaîne de télévision spéciale. Postume sombre, visage fermé, Oscar Pistorius est assailli par les caméras du monde entier. Procès hors normes que celui de l'ancien champion paralympique. Il est jugé pour le meurtre de sa petite amie, la top modèle Riva Steenkamp. Trois semaines de débats, une centaine de témoins appelés à la barre, une armada d'experts et aux commandes, une seule juge. Tocosile, Mathilde Amassipa, que l'on dit impitoyable en matière de violence faite aux femmes. Est-ce que vous comprenez les charges ? Oui, madame. Comment plaidez-vous ? Non coupable, madame. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013 ? Meurtre prémédité ou accident tragique comme le maintient Oscar Pistorius ? S'il reconnaît avoir tiré à quatre reprises sur sa compagne à travers la porte des toilettes, c'est, dit-il, parce qu'il l'avait prise pour un voleur. Une thèse à laquelle la famille de Riva Steenkamp ne croit pas, pas plus que l'accusation. Car derrière l'icône, l'enquête a fait apparaître un passionné d'armes à feu, parfois violent, et dans le couple de violentes disputes. Alors a-t-il tiré avec l'intention de tuer ? Le premier témoin du procès, une voisine, a affirmé avoir entendu ce soir-là des cris d'une femme à glacer le sang. Mais il n'existe aucun témoin oculaire. Et les experts balistiques, médicaux et scientifiques joueront un rôle central pour déterminer s'il y a eu préméditation ou non. Oskar Pistorius risque 25 ans de prison. Au lendemain d'un week-end chargé en tractation diplomatique, Moscou poursuit sa conquête de l'Est de l'Ukraine. La situation désormais est plus qu'incertaine. Le parlement de Donetsk a été pris d'assaut ce matin par des manifestants pro-russes. Un sommet européen sur l'Ukraine est annoncé. C'est l'UE qui bénace de remettre en cause ses relations avec la Russie. Inexorablement, Moscou poursuit sa conquête de la Crimée, la République autonome du sud de l'Ukraine à majorité russophone. La télévision russe diffuse des images tournées à Simferopol, la capitale de la péninsule, où l'occupation prend des airs de libération. Coup dur pour le nouveau gouvernement pro-européen en place à Kiev. Le commandant en chef de la marine ukrainienne, nommé il y a quelques jours, a fait allégeance dimanche aux autorités locales pro-russes de Crimée. Je jure fidélité au peuple de Crimée et à l'héroïque ville de Sébastopol. Je jure d'obéir aux ordres du Premier ministre de la République autonome de Crimée. Dans cette région où le niveau de vie est souvent très bas, nombreux sont les russophones qui espèrent que Moscou injectera ici des capitaux. Quelques voix s'élèvent pourtant pour dénoncer ce coup de force qui inquiète notamment la minorité tatare de Crimée. C'est une occupation ? Comment appeler ça autrement ? Qui leur a demandé de venir ici ? Je ne leur ai pas demandé et mon pays aussi n'a rien demandé. Des bruits de bottes discrets, la Crimée, donnée en 1954 par l'ex-Union soviétique à l'Ukraine, est retournée sans heure pour le moment dans le giron russe. Les troupes de Moscou continuent de débarquer massivement dans la péninsule, mettant la communauté internationale devant le fait accompli. Les russes considèrent que les pays qui à un moment ou à un autre ont appartenu à leur empire ne doivent pas être en dehors d'un certain contrôle. Compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, du renversement de Yanukovitch, enfin en tout cas du départ de Yanukovitch, ils veulent remettre la main sur la Crimée. Évidemment, du point de vue du droit international, c'est inacceptable. L'OTAN a appelé Moscou et Kiev à rechercher une solution pacifique à la crise à travers le dialogue. De son côté, le président Poutine a assuré à son homologue allemande que la réponse de la Russie à la menace des forces ultranationalistes était totalement adaptée, acceptant néanmoins la création d'un groupe de contacts pour entamer un dialogue politique avec l'Ukraine. Aux Etats-Unis, la soirée des Oscars, la cérémonie la plus glamour et prestigieuse d'Hollywood, a livré ses secrets. L'Oscar du meilleur film décerné à 12 Years a Slaves, en français esclave pendant 12 ans. Oscar 2014, année exceptionnelle pour les acteurs noirs américains. Ils ont raflé plusieurs nominations. C'était l'un des favoris de cette 86e édition des Oscars. 12 Years a Slaves, qui parle de l'esclavage aux Etats-Unis, a été sacré meilleur film. Ovation pour son réalisateur, Steve McQueen. Nous méritons tous de survivre, mais surtout de vivre. Je dédie cette récompense à tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et aux 21 millions qui le subissent encore aujourd'hui. Deuxième trophée pour 12 Years a Slaves, le meilleur second rôle féminin revenant à Lupita Nyong'o. Premier Oscar et premier film pour l'actrice kenyane qui incarne une esclave. Merci à l'Académie pour cette reconnaissance extraordinaire. Steve McQueen, vous insufflez votre esprit dans toutes vos créations. Merci de m'avoir choisi. Ça a été la joie de ma vie. Mais le grand gagnant de la soirée, c'est le film Gravity qui a raflé pas moins de 7 récompenses. Dont celle du meilleur réalisateur pour le Mexicain Alfonso Cuarón. Triomphe aussi pour Dallas Buyers Club, le film adapté d'une histoire vraie a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur second rôle attribué à Jared Leto, épatant, travesti, atteint par le virus du sida. Ce prix, je le dédie aux 36 millions de personnes qui ont perdu leur bataille contre le sida, ainsi qu'à tous ceux ayant déjà été confrontés à l'injustice à cause de qui vous êtes ou qui vous aimez. Un show suivi par près d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Hélène de Généresse, la maîtresse de cérémonie cette année, a tout osé. Faire livrer des pizzas ou encore prendre une photo avec les stars d'Hollywood, avant de la poster sur Twitter. Depuis, c'est l'image la plus partagée de l'histoire du réseau social. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada